Salut YouTube, c'est Sébastien. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo, Mindset, et où je voulais t'expliquer et te rappeler et tout simplement te donner une grande source de motivation pour te faire comprendre que la réussite, la clé de la réussite, du moins l'atteinte de tes objectifs, est clairement liée à ta détermination. Et pour parler de ça, je vais évoquer finalement deux sujets, deux histoires qui me sont arrivées, mais non pas à titre professionnel, mais à titre personnel. Et tu vas voir que finalement, c'est exactement la même chose, ce qui se passe dans ta vie perso, au quotidien, de ta vie professionnelle, parce que finalement, on est dans la course, on est dans l'envie finalement d'améliorer sa vie professionnelle, mais également sa vie personnelle. Et du coup, je veux vraiment parler de ces deux sujets qui me sont arrivés durant ma vie, qui pour moi ont été deux éléments marquants. Alors sur le coup, tu ne te rends pas compte, mais c'est après avec du recul que tu te rends compte finalement qu'il s'est passé des choses. Et en plus, c'est deux événements qui sont clairement à 20 années de différence. Donc tu vois bien, moi, ça m'a permis de voir ma progression, parce qu'on ne peut pas uniquement regarder la vie professionnelle, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses dans la vie professionnelle, ça dépend aussi beaucoup du réseau. Alors que ta vie perso, les projets que tu vas mener à titre personnel, là pour le coup, ce n'est pas vraiment lié au réseau, c'est vraiment lié à toi, à ta capacité, à ça, à ton mindset. Et c'est ça que je veux te faire comprendre aujourd'hui. Et j'espère franchement que cette vidéo, elle va te donner cette source de motivation, elle va te donner ce mindset que tu as absolument besoin pour atteindre tes objectifs. Bon, je te balance le générique, puis on se retrouve juste après. Allez, du coup, aujourd'hui, je veux vraiment te parler de ça. Je veux vraiment te faire cette vidéo Mindset Entrepreneur. Alors, tu le sais, sur cette chaîne YouTube, je parle beaucoup d'immobilier, je parle beaucoup de business, d'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, c'est clairement la détermination. D'ailleurs, quand je démarre n'importe quel de mes lives, de mes webinaires, je commence toujours, toujours par une partie motivation, détermination, Mindset Entrepreneur. Tout se passe là, comme je te le disais juste avant, tout simplement parce que la réussite de ton projet, ce n'est pas finalement les moyens que tu vas mettre en place, c'est plutôt l'énergie que tu as déployée et plutôt la détermination. Et donc, comme je te le disais, je vais te parler de deux exemples bien précis qui me sont arrivés dans ma vie. Alors, je ne suis pas là pour me la raconter, je ne suis pas là pour parler, enfin, je ne sais pas comment je pourrais dire ça. L'objectif, c'est de te faire comprendre certaines choses, peut-être même que ça va faire un parallèle et écho avec ta vie. Et du coup, tu vas peut-être pouvoir justement en tirer des conclusions pour l'idée, eh bien, s'est améliorée. Première chose, quand j'étais jeune, donc j'étais un joueur d'échec. J'ai démarré très jeune, j'avais 11 ans, je crois, quelque chose comme ça, ou 12 ans. Et j'ai fait, je crois que j'ai joué pendant 5 ans. Donc, quand je dis je jouais, je ne jouais pas uniquement à titre amateur, je jouais aussi avec un, voilà, je faisais des tournois. J'avais un élo qu'on appelle, donc un élo, c'est un niveau que tu as par rapport à ton niveau. Et donc, moi, je dois avoir quelque chose comme proche de 1700 en élo, un mètre à peu près, un peu plus de 2000, et un grand mètre doit avoir, je crois, un peu plus de 2004, quelque chose comme ça, les plus grands joueurs d'échec. Les plus grands joueurs d'échec ont, je crois, pratiquement 2500 d'élo. Et voilà, pour donner un petit peu, pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, moi, j'étais un joueur d'échec, ça me plaisait énormément de réfléchir, de la tactique, tout ça, d'ailleurs, ça m'a toujours plu et ça me plaît toujours. Et en fait, donc, du coup, j'avais à un moment donné, donc j'étais jeune, donc forcément, j'étais, je le suis toujours, mais quand tu es jeune, c'est vrai que tu as encore plus l'envie de gagner, quoi. Tu es un winner, tu vois, tu n'es pas un loser, tu as envie de gagner, quoi. Mais on va se rendre compte que derrière, il y a des, comment dirais-je, des sentiments que je n'ai pas su maîtriser et que je sais maîtriser aujourd'hui et qui me permettent justement d'avancer et de mieux, finalement, d'être beaucoup plus performant. Et je vais t'expliquer pourquoi, justement, le cheminement de tout ça, pour arriver à une conclusion. Donc, reste bien jusqu'à la fin, regarde bien cette vidéo complètement, ce que c'est important, enfin, à mon sens. Du coup, eh bien, voilà, j'évoluais, etc., je jouais régulièrement. Et puis, un jour, je fais un tournoi pour dépanner un tournoi qui était un niveau inférieur de ce que moi, j'avais. Parce qu'en fait, chaque tournoi a un niveau à peu près, tu sais à peu près sur qui tu vas tomber. Et donc, tu as des niveaux et si forcément, tu gagnes ces niveaux-là, tout simplement, tu montes, quoi. Et donc, moi, je savais que j'étais sur un niveau inférieur, mais pour dépanner, je me dis, « Ok, j'y vais, je vais faire cette partie. » Et j'étais tellement sûr de moi, j'étais tellement... Et donc, tu vois, il faut en tirer des conclusions. J'étais tellement sûr de moi que, voilà, j'étais sur un niveau à faire. De toute façon, j'allais les battre plate-couture. Ça me rappelle d'ailleurs un petit peu le foot aussi, parfois, pour ceux qui sont foot-eux. Ça me rappelle certains matchs que j'ai pu voir. Et t'es tellement sûr de toi qu'en fait, tu perds. Et j'ai perdu. Mais le problème, il n'est pas là. Tu vas voir, il va venir après. J'ai perdu. Grosse déception. Et j'ai perdu contre quelqu'un de plus faible que moi, mais vraiment beaucoup plus faible. Et du coup, en fait, grosse déception, bien évidemment. Là, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et pour te dire, et là, c'est du coup, c'est là où ça vraiment... Et c'est là, c'est le côté négatif. Et c'est le côté que vraiment... Et tu vois, que je me rappelle encore, j'avais 16 ans. Donc, ça fait maintenant... Ça fait... Waouh ! Ça fait tout ça. Ça fait 30 ans. Ouais, ça fait un petit bout de temps maintenant. Et pourtant, je m'en rappelle. Donc, tu vois, comme quoi, ça m'a bien marqué. Eh bien, ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter de jouer aux échelles. Alors, j'ai rejoué depuis des petites parties comme ça, à droite à gauche avec des amis. Mais j'ai arrêté. J'ai arrêté. C'est-à-dire que j'ai vraiment... Et là, du coup, je te le dis, ce n'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Ce n'était pas du tout la bonne réaction que j'aurais dû avoir. J'aurais dû... Alors là, c'est mon égo qui avait parlé, je pense, ce jour-là. C'est qu'en gros, je n'acceptais pas. Et vu que je n'acceptais pas, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit, ce n'est pas fait pour moi. Ça ne marche pas. Je suis un nul, etc. Sauf que derrière, dans ma tête, ça a travaillé énormément. Et au final, je n'ai pas du tout eu la bonne attitude. J'aurais dû au contraire accepter cette défaite comme une démonstration comme quoi jamais rien n'est acquis, jamais rien n'est gagné. C'est la même chose dans le business. Jamais rien n'est gagné. Il faut toujours se battre. Rappelez-vous de quelque chose. Quand vous êtes au top niveau, pour garder le top niveau, c'est vraiment complexe. Et ce qui vous attend, c'est qu'au contraire, vous descendiez parce que vous ne mettez pas suffisamment les efforts nécessaires en face. Parce qu'en fait, au départ, ce qu'il y a, c'est qu'on met beaucoup d'énergie pour grimper, grimper, grimper. On arrive à un certain niveau qui nous satisfait. Et le risque de ça, c'est qu'au bout d'un moment, on se repose tout simplement en se disant, bon, je suis sur un certain niveau. Et ça me rappelle encore une fois des matchs de foot que j'ai pu voir où les joueurs se disent, bon, de toute façon, j'ai mon niveau. Sauf qu'en fait, il n'y a plus du tout l'effort qui est fait en face. Il n'y a plus d'effort en fait. Et ce qui se passe, c'est que là, tu redescends. Et c'est le pire qui peut vous arriver. Et dans le business, c'est exactement la même chose. C'est parce que vous avez atteint un certain niveau qui vous satisfait que c'est la partie est gagnée. Pas du tout. Pas du tout. En l'espace de quelques mois, et je vous le dis aussi parce que, bon, là, c'est une vidéo vraiment plus personnelle. Mais je n'aurais pu faire aussi une professionnelle où j'avais atteint un certain niveau et au final, tout a redescendu derrière. Et aujourd'hui, je sais que ça, je l'ai en tête. Et je veux absolument continuer les efforts parce que je sais que derrière, tu peux tout perdre demain. D'ailleurs, ça a été démontré plein de fois, même des grosses entreprises qui ont coulé en l'espace de quelques temps. Le temps nécessaire pour atteindre un certain niveau n'est pas le même que le temps nécessaire pour redescendre à zéro. Le temps pour redescendre à zéro peut aller très, très vite en l'espace d'un rien, d'un claquement de doigts. Par contre, très clairement, le fait est de, derrière, par contre, d'aller chercher ta croissance pour atteindre tes objectifs, là, pour le coup, ça peut mettre du temps, beaucoup de temps. Et justement, on va venir au deuxième sujet. Donc, du coup, par rapport à ça, tu comprends bien que ça a été une période compliquée pour moi. J'ai compris beaucoup de choses par la suite. J'aurais dû m'accrocher. J'aurais dû me dire, bon, ok, c'est vraiment pas cool ce qui m'arrive. Mais maintenant, c'était à moi aussi de me dire, j'aurais dû travailler plus. Et j'aurais dû me dire, allez, je relève les manches en faisant en sorte que ça ne m'arrive plus jamais. Donc, tu vois, ça, c'était une première expérience qui, pour moi, a été très marquante dans ma vie. Et du coup, on arrive à la deuxième expérience qui a eu lieu. J'avais 35 ans, donc maintenant, il y a 11 ans de ça. Là, j'ai un ami qui m'emmène avec lui et qui me dit, bah, viens, je vais t'emmener faire du hockey sur glace. Je n'étais jamais monté sur des patins, ou peut-être une fois. Donc, bien entendu, je tombais. Je n'arrivais pas, je n'ai jamais fait de roller non plus. Parce que tout le monde me disait, est-ce que tu as fait du roller ? Non, je n'ai pas fait de roller non plus. Ok, bon, du coup, j'ai démarré par la base. Mais vraiment, la base de la base. C'est-à-dire que je me tenais le long de la rambarde. Je chutais énormément. En gros, c'était très compliqué pour moi. Des moqueries, enfin, pas... À cet âge-là, on se moque moins de toi. Ce n'est pas comme quand tu es jeune, on peut se moquer très facilement. On se moque un peu moins, mais quand même, il y avait des petites rigolas, des petites anecdotes, etc. Et là, j'en perdais tout le temps. Du coup, je fais une première séance. Et du coup, mon pote me dit, alors, qu'est-ce qu'on a pensé ? Je lui dis, bah... C'est compliqué. Ça va être compliqué d'aller jouer avec toi dans quelques mois, tu vois, faire du hockey sur la glace, et aller faire des matchs, etc. Parce que lui faisait des matchs et tout. Et il me dit, donc, du coup, tu vas me donner. Je dis, pas du tout. Non, pas du tout. Je vais tout faire pour y arriver. Je ne vais rien lâcher. Je vais en faire un principe. Je dois y arriver. Et du coup, là, je me suis dit, il est hors de question que je lâche, que je baisse les bras. Je vais tout donner pour y arriver et pour arriver au niveau que je m'étais fixé dans ma tête. Donc, le niveau, c'était tout simplement tenir sur mes patins, jouer, faire des matchs, être avec les camarades, et on y va, quoi. Eh bien, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Alors, ça a pris du temps. Il s'est écoulé six mois avant que réellement je tienne, réellement sur mes patins, et que je puisse, en gros, faire un aller-retour, tu vois, de la glace sans tomber, finalement. Par contre, ça a demandé beaucoup d'efforts. Beaucoup, 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 beaucoup d'efforts. Je peux t'assurer qu'au départ, ça se jouait surtout là. Parce qu'en fait, chaque séance était pour moi une vraie épreuve psychologique. Parce que je savais que quand j'allais monter, j'allais, forcément, j'allais voir tous mes camarades qui, eux, étaient en train de jouer, étaient en train de prendre du plaisir. Et moi, au contraire, pas du tout de plaisir, puisque tu passes ton temps à chuter. Et si tu veux, ce n'est pas plaisant. Mais en fait, dans ma tête, je m'étais dit, de toute manière, je vais y arriver, je vais faire comme eux, je vais jouer comme eux. Et à force de les regarder faire, j'étais archi motivé, en fait. Mais je peux t'assurer qu'avant d'y aller, alors quand j'étais sur place, j'avais quelque part qu'une oublie que ça s'arrête. Et avant d'y aller, je n'avais pas du tout envie d'y aller parce que je savais ce qui m'attendait. Mais je n'ai rien lâché parce qu'au fond de moi, j'avais un objectif, c'était de les rejoindre. Et en plus, si tu veux, je voyais bien que, pas toutes les séances, mais j'allais plusieurs fois par semaine. Donc, j'étais vraiment déterminé. J'ai d'ailleurs fait un sacrifice sur mon temps personnel pour vraiment faire ça, parce que derrière, j'y croyais énormément. Et c'était un objectif que je m'étais fixé personnellement. Et du coup, j'ai tout donné pour y arriver. J'ai travaillé durement. J'ai été déterminé. Vraiment, j'étais déterminé à y arriver. Eh bien, tu vois, ça a fonctionné. Ça a mis du temps. Il a fallu au moins un an, je crois, pour que vraiment je puisse être vraiment dans les entraînements. Alors dans les entraînements, j'étais dans les derniers, bien évidemment, mais j'ai progressé. Et même mes camarades me disaient au bout de, je crois, la deuxième année, me disaient, putain, mais tu as énormément progressé. En fait, tu es parmi nous maintenant. Tu fais des matchs. Et je n'étais pas dans les meilleurs, bien évidemment. On le sait dans le sport. Tout se joue quand tu es très jeune. Ce n'est pas à 35 ans que tu vas faire une carrière sportive. On le sait très bien. Mais moi, ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était de m'éclater, d'être avec les copains, de leur rendre service, de peut-être leur faire les meilleurs passes possibles pour qu'eux, ils puissent ou leur mettre tout simplement un but. Tu vois, c'était ça le truc, quoi. Et j'ai tout donné. J'ai vraiment donné de mon temps, de mon énergie. J'ai vraiment été au maximum parce que j'avais un objectif à atteindre. Et après, j'ai atteint cet objectif. Et là, du coup, j'avais envie de grimper encore. Même si je savais que mon entraîneur me l'avait dit. Il m'a dit, tu sais, Sébastien, ce n'est pas à 40 ans que tu vas faire des exploits. Il faut que tu sois très clair de ça. Et je dis, oui, tu as raison. Et je n'ai pas eu de chance. C'est que j'ai été lourdement impacté sur mon dos, que j'ai encore des séquelles aujourd'hui assez importantes. Et du coup, il a fallu que j'arrête, tout simplement. Donc là, ça a été pour moi une vraie déception. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai encore mes deux bras, mes deux jambes. J'ai de l'énergie à revendre. Je suis ambitieux. Je suis toujours à fond dans ce que je fais. Mais ce que je veux dire, c'est que cette deuxième expérience, tu vois, contrairement à la première, eh bien, je n'ai rien lâché. J'ai vraiment été au maximum. Je n'ai rien lâché. Et j'ai atteint mes objectifs parce que j'étais déterminé. Et je me serais pu me trouver des excuses. J'aurais pu me dire, ben ouais, je suis trop vieux. J'aurais dû démarrer plus tôt. Mais non, ça, ça ne marchait pas. Non, non, non. C'était dans ma tête. C'était impossible. Je ne refusais de me laisser embarquer dans des histoires pas possibles. Je voulais atteindre cet objectif pour des raisons vraiment strictement personnelles. Et du coup, c'est là que ça a joué. Clairement, c'est là. Parce qu'il a fallu aussi avoir les conditions, les conditions, on va dire, sportives, enfin, les conditions nécessaires pour faire ce type de sport. Parce que ça nécessite quand même, voilà, il faut quand même avoir du souffle, etc. Donc, il faut quand même s'entraîner régulièrement. Il faut venir régulièrement à l'entraînement. Mais comme tout sport, en toute manière, pour atteindre tes objectifs. Et j'y suis arrivé. Et ce que je veux dire, si on fait le parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Exactement pareil. Si tu veux atteindre ton objectif demain, si tu veux y arriver, OK, il y a la méthode. On va t'expliquer. C'est comment on m'avait expliqué comment faire. OK. Mais après, c'est l'entraînement, la détermination qui va faire que tu vas y arriver. Et toi, c'est exactement la même chose. Il va falloir t'entraîner. C'est-à-dire qu'au départ, si tu as des objectifs par rapport à ton entreprise, eh bien au départ, on va faire des petits tests. Tu vas lancer des petits projets, des petites choses. Et quand tu vas voir que ça va commencer à fonctionner, tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, tu vas voir que ça marche vraiment. Et c'est là où tu vas pouvoir commencer à dire « Maintenant, j'y vais. Vraiment, je développe beaucoup plus. » Et il faut déterminer aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut rien lâcher. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas la première fois ou la deuxième fois qu'il ne faut pas réessayer une troisième fois. Parce que cette troisième fois-là, ça se trouve, ça va marcher. Ça va marcher. Et du coup, ça va complètement changer ta vie. Ça va complètement changer tout ce que tu avais pu imaginer. Et l'entrepreneuriat va passer par des phases de déception. Tu vas être déçu. Tu vas être déçu parfois. Parce que ça va être dur. Parce que tu n'auras pas forcément compris. Parce que, mais encore une fois, accroche-toi à ta détermination. Accroche-toi à qu'est-ce que tu veux obtenir dans la vie. Est-ce que c'est ton plus grand rêve d'entreprendre ? Est-ce que c'est ton plus gros rêve de faire telle ou telle chose ? Si oui, alors fais-le. Mais donne-toi les moyens de le faire. Ce n'est pas juste en appliquant bêtement une méthode et en regardant si ça marche que ça va fonctionner. Cette méthode-là fonctionne, mais encore une fois, elle va être liée énormément à l'énergie que tu vas y déployer, à la détermination que tu vas mettre en face. Mais vraiment, je te le dis, c'est le point clé du succès de l'entrepreneuriat. Et tu vois bien aussi que c'est le point clé quelque part dans les projets que tu fais aussi à titre personnel. On voit bien que tout ça est très, très lié et on peut faire des parallèles à chaque fois. C'est exactement la même chose. Tout se joue là, j'insiste. C'est super important. J'espère que cette vidéo, tu n'hésites pas à la regarder une deuxième fois. N'hésite pas à me dire toi en commentaire si toi aussi, tu as vécu des choses similaires dans ta vie sur un plan personnel, sur un plan professionnel. Je te le dis, c'est... En fait, c'est la clé de tout. Tu as beau te former, tu as beau apprendre des choses et tout, si à un moment donné, tu n'appliques pas, si à un moment donné, tu ne le fais pas consciencieusement, de manière répétée, attention, parce que beaucoup de personnes pensent que les résultats arrivent dans les mois qui viennent. Non ! Ça peut mettre un an, deux ans, trois ans. Ça peut mettre du temps. Ça peut mettre du temps. Mais il faut l'accepter. Il faut y croire. Il faut y croire. Mais c'est partout comme ça. Dans l'amour aussi, c'est exactement la même chose. Il faut y croire. Si tu n'y crois pas, malheureusement, tu n'auras pas de succès dans l'amour avec la personne avec qui tu vas partager ça. C'est exactement la même chose. Il faut croire dans l'autre. Voir confiance. Il faut tout donner. Il faut se livrer. Il faut ouvrir son cœur. Il faut s'ouvrir, tout simplement. Si tu es refermé sur toi-même, si tu donnes rien, tu n'auras rien en retour. Mais rien. Donc là, on change peut-être un petit peu de sujet, mais pour ça, on va revenir sur le sujet de la détermination. C'est pour ça que cette vidéo, pour moi, c'est la détermination. C'est clairement le point clé du succès. Mais du succès professionnel, comme du succès aussi personnel. C'est ta détermination y arriver, tout simplement. Donc ça, ça se travaille. Pour moi, tout le monde peut y arriver. En fait, il n'y a pas de... T'as beau être beau, moche, gros, pas gros, avoir de l'argent, pas de l'argent, tout le monde peut y arriver. Il n'y a rien de... Alors oui, pour certains, ça sera plus facile. OK. Mais si derrière, ils ne sont pas motivés et si derrière, ils ne mettent pas l'énergie nécessaire, ils ne vont pas y arriver. Alors que par contre, toi, qui pars peut-être avec un handicap au départ, tu auras tellement été déterminé dans ta tête, tu auras tellement été convaincu que tu vas y arriver. Parce que ça, on me le dit aussi très fréquemment. On me dit, waouh, t'as bien rebondi. Parce que pour ceux qui connaissent mon histoire, j'ai connu une part de ma vie très difficile où j'ai tout perdu, j'ai été caution perso, la banque a saisi énormément de choses chez moi, appartement, argent, etc. Donc ça a vraiment été très, très loin. Donc je me suis retrouvé à mon donné où il n'y a plus rien. Des conséquences aussi personnelles, bien évidemment, tu t'en doutes. Bon, il faut repartir, quoi. Alors je ne te dis pas que ça a été fait comme ça et que tout s'est fait rapidement. Mais qu'est-ce qui m'a sauvé ? C'est mon mindset, c'est la rage quelque part, la rage de réussir, l'envie d'y arriver, ne rien lâcher. C'est ça qui m'a fait arriver. Ce qu'on me le dit encore fréquemment, on me dit, ouais, t'as bien rebondi, bravo. Ouais, ouais, d'accord. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes regardent finalement le résultat. Ok. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi le parcours qui a été mené pour arriver à ça. Le résultat, ça, tout le monde le regarde. Ça, c'est clair et net. Quand tu es dans le creux, tout le monde va te regarder. Quand tu es dans le top, tout le monde va te regarder. Parce que forcément, ça permet de faire un parallèle avec sa vie à soi et se dire, ah ouais, lui, il est là, moi, je suis là. Par contre, ça peut avoir un effet positif. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je regarde beaucoup ceux qui réussissent. Non pas que je suis jaloux, mais c'est juste qu'ils me tirent vers le haut. C'est-à-dire que ces personnes-là, j'ai vu qu'ils ont pu réussir. J'ai vu qu'ils y sont arrivés. Et je me dis, mais comment ils y sont arrivés ? Ils ne sont pas meilleurs que moi. Ils ne sont pas plus forts que moi. C'est juste qu'ils n'ont rien lâché. Ils y ont cru. Et donc, je fais comme eux. J'y crois. Et je fais comme eux. Je m'inspire aussi de... Eh oui. Il faut avoir quelque part un mentor dans sa vie. Donc moi, je n'ai pas de mentor dédié spécialement. C'est plus des gens, des influenceurs, des gens qui m'influencent, qui m'inspirent, que je regarde. Et qui me donnent cette énergie, qui me disent, ah ouais, eux, ils y sont arrivés. Et même s'il y a du fake, ce n'est pas grave. Moi, ça me fait rêver. Et tu sais, les rêves, c'est aussi ce qui te permet de tirer vers le haut. Parce que le rêve, tu vas vouloir l'accomplir, ce rêve. Et donc, tu vas essayer de tout mettre en place. Après, il ne faut pas que ça soit de la frustration, bien évidemment. Il faut que ça soit mesuré. Ça ne sert à rien d'espérer le top niveau. Si tu sais que... Voilà. Mais c'est toujours bien quand même de le viser, de l'avoir en ligne de mire, ce top niveau. Mais fixe-toi des objectifs peut-être à court et moyen terme pour justement les atteindre petit à petit. Et pour obtenir une récompense quelque part. Pour cet objectif court terme, tu l'as atteint. Après, tu t'en fixes un autre. Tout en ayant celui le plus haut possible. Mais on y va step by step. Donc, essaie d'avoir un mentor. Essaie d'avoir quelqu'un qui t'inspire. Mais quelqu'un de bienfaisant. Tu vois, quelqu'un qui n'est pas là pour se la péter, qui n'est pas là pour se la raconter. Ou tout est fake. Mais quelqu'un qui... Tu sens que c'est réel. Il parle avec son cœur. Tu sens que c'est du vécu. C'est ce que je dis tout le temps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question. Qui me disent, oui, Sébastien, pourquoi je te choisirais toi plutôt qu'un autre pour rejoindre tes programmes, etc. Mais en fait, ou qu'il me demande de me comparer moi avec un autre. Mais c'est ce que je dis. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me comparer moi avec quelqu'un d'autre. Il est comme il est. Je suis comme je suis. Tu choisis en fonction de la personnalité qui est en face. Si je te plais et si ma personnalité te plaît, tu vas certainement me choisir. Si au contraire, sa personnalité te plaît, c'est avec lui qu'il faut aller. Regarde aussi les résultats qu'il a obtenus. Regarde s'il le fait réellement, tout ce qu'il dit. Ça, c'est important. Ça permet de déterminer la notoriété. Et si réellement, c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Si tu hésites à suivre quelqu'un, regarde ce qu'il fait concrètement. Vérifie que ce qu'il dit est vrai. Que ce qu'il dit, il le fait réellement. S'il le fait réellement, mais qu'il y ait des échecs ou pas d'ailleurs. Parce que j'ai eu des échecs. Mais vraiment. Et il n'y a pas de souci avec ça. Ce qu'on regarde, c'est le résultat. Ce n'est pas le moyen. Si tu as eu un échec, mais que derrière, tu as eu un résultat, que tu as atteint cet niveau, on s'en fout finalement de ton échec. L'échec, on le gomme. Alors, on le regarde à l'instant T. Mais on regarde après, l'instant T plus 1, où est-ce que tu en es ? Et on verra que tu as su rebondir. Et aujourd'hui, c'est ce que les gens qui me connaissent ont comme regard sur moi. Alors qu'à l'époque, ils disaient, il a pris cher. Et là, maintenant, ils se disent, waouh, il a bien rebondi. Oui, mais parce que derrière, ils regardent le résultat. Moi, je connais mon parcours. J'en ai parlé un petit peu sur YouTube. J'en ai parlé un peu à ma communauté. Je n'ai pas tout dit. Mais je pense que j'en livrerai pas mal d'informations. Et je ne suis pas tout seul. Je connais plein de gens qui ont eu aussi plein de galères. Et ça se trouve peut-être que toi aussi, tu as des galères. Tu me mettrai ça dans la partie commentaire. Mais je pense qu'on apprend de ces galères-là parce que si tu as cette détermination, tu vas utiliser cette galère-là pour mieux, quelque part, performer et pour t'améliorer. Si je reprends ma première histoire par rapport quand je jouais aux échecs, si j'avais pris cette défaite comme un point positif pour tenter de retravailler, de me dire qu'au final, je n'avais rien atteint. C'est que j'étais juste peut-être en début d'ascension, mais que les bases n'étaient pas solides. Si je m'étais dit ça, j'aurais peut-être travaillé beaucoup plus et du coup, j'aurais pu monter d'un niveau. Mais au final, j'ai préféré tout abandonner. Une grosse erreur. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous, vous faites. C'est qu'en fait, vous n'avez pas les résultats tout de suite parce que la société est comme ça. On veut des résultats immédiats, mais ça ne marche pas comme ça. Et vous voulez des résultats tout de suite et vous vous rendez compte que vous ne les avez pas, les résultats. Et donc, vous faites quoi ? Vous abandonnez et vous vous dites, ça ne marche pas. Eh bien non, c'est parce que c'est toi qui as décidé que ça ne marchait pas. Mais vraiment. Donc, la réussite et ta réussite va être déterminée à ta détermination à y arriver tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à lâcher le pouce bleu si celle-ci t'a convaincu. N'hésite pas à la commenter, à la partager si ça peut aider des personnes de ton entourage. J'espère que cette vidéo, enfin pour moi, elle était importante, cette vidéo Mindset. Tu le sais, j'en fais aussi régulièrement cette chaîne YouTube. L'idée, c'est de te motiver à entreprendre, à atteindre tes objectifs, à prendre du plaisir aussi. Attention, on ne fait pas ça que pour l'argent. Moi, ce qui aujourd'hui me fait kiffer, ce n'est pas gagner de l'argent. Ce qui me fait kiffer, c'est relever des challenges, relever des défis, avancer. Mettre à profit mon énergie. J'ai de l'énergie, je vais en profiter pour l'utiliser dans des choses concrètes et réelles et qui vont faire évoluer. D'accord ? L'argent est le fruit de tout ça. Mais ce n'est pas le… Ça ne doit jamais être d'ailleurs le moteur clé de ton entrepreneuriat. Enfin, à mon sens. Après, c'est discutable, bien évidemment. Allez, je vais te laisser. Je vais te souhaiter une excellente journée, une belle journée. Et comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux. Sous-titrage ST' 501